pierre violette signification bienfaits et vertus en lithothérapie Parmi toutes les gemmes, l'améthyste est reconnue pour sa splendeur naturelle et ses pouvoirs remarquables. Cette pierre violette est translucide et considérée comme la reine du royaume de la lithothérapie et s'utilise pour les soins énergétiques. Cette pierre précieuse possède un puissant remède antistress pour lutter contre chaque type de négativité émotionnelle. Découvrons dans cet article la signification, les multiples capacités et les bienfaits de cette pierre naturelle. Que représente la pierre violette ? Une pierre violette, à l'exemple de l'améthyste, est une gemme puissante et mystérieuse qui s'associe à de plusieurs pouvoirs, dont la sagesse et la sérénité. Le nom améthyste vient du grec ancien qui signifie « qui préserve de l'ivresse ». Selon les anciens, ces pierres précieuses apportent de clairvoyance pour combattre les effets indésirables de l'alcool. C'est la raison pour laquelle les Romains et les Grecs buvaient dans des coupes conçues en améthyste. La pierre violette améthyste est étroitement en rapport avec l'amour. A l'origine de la fête des amoureux que l'on célèbre le 14 février, le prêtre saint Valentin portait un pendentif en améthyste autour de son cou. Cet événement constitue une occasion idéale pour offrir un bijou améthyste à son amoureuse. D'ailleurs, la tradition chrétienne révèle que Joseph aurait offert une somptueuse bague améthyste à Marie, signe d'humilité et de pureté. Depuis la Renaissance, l'améthyste est considéré comme étant la pierre religieuse par excellence en raison de sa couleur violette. En effet, le violet représente la spiritualité et les évêques ont privilégié cette couleur pour leurs habits. De plus, ils portaient une bague en or agrémentée d'une améthyste pour témoigner de leur dévouement et de leur fidélité à l'église. Quels sont les bienfaits de la pierre violette au niveau émotionnel et spirituel ? En lithothérapie, la pierre violette améthyste se particularise par ses pouvoirs contre les addictions et les pensées obsessionnelles. En apportant la paix intellectuelle, l'améthyste renforce la production de l'hormone du bien-être appelé sérotonine. Une géote d'améthyste installée dans une pièce pourrait purifier l'atmosphère tout en procurant un sentiment de relaxation et de paix. En général, cette pierre mauve est réputée pour son action apaisante. En effet, elle réduit les colères, les crises d'hystérie, l'anxiété, les angoisses et participe au rééquilibrage mental et émotionnel. L'améthyste s'associe au chakra coronal, le septième chakra qui représente la sagesse et l'altruisme. Une améthyste placée sur le chakra du troisième œil favorise la créativité, l'imagination et la concentration. Étant pierre d'humilité et de sagesse, l'améthyste s'adapte à la concentration et à l'élévation spirituelle. Cette pierre naturelle serait parfaite pour pratiquer de la méditation. Certaines pratiques révèlent que les guérisseurs se purifient les mains à l'aide d'une géote d'améthyste. De cette manière, la main bénéficierait d'un pouvoir curatif provenant de la pierre. Les métiers en symbiose avec les cristaux d'améthyste sont ceux en lien avec la spiritualité, qu'ils soient religieux ou non. On peut citer, entre autres, les pasteurs, les prêtres et les imams. Quels sont les bienfaits physiques de la pierre violette ? En fonction de son étymologie, la pierre violette améthyste lutte efficacement contre l'ivresse ainsi que les addictions. Celles-ci sont particulièrement relatives à l'alcool, au café, au tabac et même aux drogues. Grâce à son action sur le chakra du troisième œil, l'améthyste atténue les maux de tête et la fièvre. Installée dans une pièce, l'améthyste permet un sommeil réparateur et contribue à éliminer les cauchemars. De plus, elle participe à relaxer les muscles du cou et des épaules. L'améthyste contribue à apaiser les maux d'estomac provenant de la nervosité et du stress. Elle favorise aussi la fonction du foie pour filtrer et purifier l'organisme. De plus, une pierre d'améthyste placée près d'une plaie favorise sa cicatrisation. C'est la fin de la vidéo, nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur Okarma.fr